Les souliers usés Les souliers usés, écrits par Nathalie Léone, illustrés par Thomas Perrineau et édités par la martinière Jeunesse. Le château était perché sur une colline séparée de la campagne par de profonds fossés. Les remparts s'élevaient si haut dans le ciel que seuls les nuages pouvaient être témoins de la vie de la cour. Néanmoins, depuis quelque temps, le pont-levis abaissait souvent et de nombreux cavaliers enjambaient les douves. Le roi, sous son visage impassible, était dévoré d'inquiétude. Un mystère se tramait en ses murs et ne lui laissait pas de repos. Chaque nuit, ces douze filles s'endormaient dans leurs douze lits de plumes. Sur le tapis, douze paires de souliers de satin neufs. La porte de la chambre était fermée de sept verrous, les fenêtres gardées par des patrouilles qui se relayaient toutes les heures. Pourtant, au matin, les princesses gisaient dans leurs lits, exténuées. Sur le tapis, leurs chaussures étaient complètement usées, semelles trouées et satins en quenouilles, comme si les demoiselles avaient marché, trimé, bataillé toute la nuit sur des graviers. Le roi avait envoyé des héros vers les royaumes voisins. Tous étaient porteurs du même message. Sa majesté le roi donnera une de ses filles en mariage et la moitié de son royaume à celui qui résoudra l'énigme des souliers usés. Mais si celui qui doit veiller s'endort, il connaîtra sous la lame du bourreau un éternel repos. De nombreux princes avaient accouru. Le cœur léger, rempli de gloire et de promesses. Il se disait qu'il ne devait pas être bien difficile de suivre douze princesses dans un lieu clos. Pourtant, l'un après l'autre, il s'endormait sans rien percer du secret. Jour après jour, la hache s'abattait avec un bruit sinistre. Dans les pâtourages alentours vivait un jeune berger qui s'appelait le Gabelot, du nom de la rivière où il aimait faire boire ses chèvres. En lui, la nature avait fait un chef-d'œuvre. Quand les filles du village l'appelaient Mont-Mignon ou s'agassaient en lui lançant des fèves, il les trouvait rougeaudes et ne répondait pas. Au fond de lui, il rêvait à celle, hisselle, la belle qui vivait derrière les remparts. Toute la campagne savait bien que les princesses avaient un problème de souliers qui était cause que les princes en perdaient la tête. Le Gabelot aussi aurait voulu tenter l'aventure, mais les bergers ne pouvaient se porter candidat. Une nuit, il fit un rêve. Il fit apparaître une femme sublime, au teint soyeux, enroulée dans ses cheveux d'or. Elle lui dit Dès l'aube, il courut voir le laurier qui s'appuyait sur sa maison. Il vit en effet deux boutons, l'un blanc et l'autre rose. Il s'assit devant et attendit. Enfin, la fleur rose s'ouvrit, battant des pétales comme surprise par la lumière. Peu après, la blanche aussi vint à éclore. Elle s'épanouit en un seul mouvement, cœur pur comme la neige. Il cueillit doucement la première, puis aussitôt l'apparence d'un gentilhomme. La seconde, il la détacha de sa tige et l'enfuit dans sa chemise. Heureux, il monta au château. Le roi l'accueillit tristement. Douze princes étaient déjà morts. Le patre grimpa l'escalier de marbre et toqua à la porte des princesses. La plus jeune vint lui ouvrir. Frappée par sa belle mine, elle resta un moment interdite. L'aînée surgit à côté d'elle et invita le seigneur à entrer. Le berger pénétra dans la chambre spacieuse. Il suivit les jeunes dames jusqu'à une alcove. Le berger fit semblant de s'étrangler. Il en profita pour verser le contenu du gobelet dans un pot de chambre. Il souhaita bonne nuit mais il était aux aguets. Il sortit la fleur blanche de sa chemise et l'accrocha à la boutonnière. Il disparut. Continuant d'imiter la lente respiration du dormeur, il se releva et écarta le rideau. Les princesses étaient tout affairées. De douze coffres, elles avaient sorti des robes de bal, couleurs lilas, jasmin, verts, coquelicots ou lunes rousses et chaussaient leurs souliers neufs. Elles riaient et plaisantaient du sort qui menaçait le garçon. Toutes gloussèrent. Toutes, sauf une, la plus jeune. Enfin, l'aînée commanda à ses sœurs de se mettre en rang. Elle frappa dans ses mains. Une trappe s'ouvrit sous leurs pieds, révélant un escalier abrupt et profond. Elles saisirent un pan de leur robe et commencèrent la descente. Le gabelot invisible les suivit. Ils parvinrent à un long tunnel creusé dans la roche. Au bout était une porte que l'aînée poussa. Ils pénétrèrent dans un jardin fabuleux. Les arbres fruitiers, pêchés, pommiers et citronniers, luisaient d'une lumière ambrée. Le pâtre s'aperçut que les feuilles et fruits étaient de cuivre. Ils traversèrent ensuite un champ planté de peupliers. affûtés et pointus, ils tendaient vers la lune de fines feuilles d'argent. Dans le troisième jardin, des chaînes majestueux semblaient avoir mille ans. Leurs feuilles dentelées étaient d'or et les dames, en passant, se miraient dedans. Le pâtre, tout à son émerveillement, marcha sur la traîne de la plus jeune. Elle se retourna vivement, mais ne vit rien. Le cortège venait de parvenir au bord d'une pièce d'eau lisse comme un miroir. Aussitôt, des barques parurent sur le lac, conduites par des princes impassibles, mais cependant courtois. Le berger sauta dans la dernière embarcation où la benjamine avait pris place. Le bateau eut un à-coup qui la fit chanceler. Elle poussa un cri, mais le prince la rassura. Ce devait être quelques poissons, une truite ou une carpe qui étaient passées dessous. Néanmoins, il peinait à ramer, soufflant, suant, ah non. D'ailleurs, les autres nacelles les distançaient. Ils prirent pied sur une île où était érigé un château, un château admirable de la beauté des songes. Les murs semblaient de dentelles, de longues fenêtres en volutes ouvraient sur des salles aux lustres multicolores et amoureux sculptés. Les jeunes filles s'élancèrent sur les parquets vernis aux premières notes d'une musique venue de nulle part. Elle était si rythmée, si joyeuse, si entraînante, que le peintre lui-même se prit à danser et virevolta parmi les couples. Les jeunes femmes tournaient, pammées aux bras de cavaliers au visage fixe. La plus jeune, surtout, les petits pieds endiablés semblaient en proie au vertige le plus suave. Tous dansèrent tant et tant que les souliers de satin tombèrent dans l'embeau. Un banquet fut servi. La plus jeune prit une coupe pour se remettre, mais elle ne put la porter à ses lèvres. Une force l'en empêchait. Le récipient se renversa de l'autre côté et la coupe fut vide sans qu'un liquide en eût coulé. La princesse ébahie ne nous a pas alerté ses sœurs. Justement, l'aîné tapait dans ses mains. Les couples quittèrent le château. de nouveau, la dernière s'étonna que la barque soit si lente. Les nobles dames s'engagèrent dans le parc doré. Le gablot cassa une branche et le bruit sec fit sursauter la plus jeune. Vous avez entendu ? Oui, c'est sans doute un oiseau de nuit, une chouette ou un hibou qui a pris son envol. Plus tard, il cassa un rameau d'argent. Cette fois, vous avez entendu ? Ma sœur, c'est un renard qui s'enfuit. Lorsque le garçon cassa la tige de cuivre, la plus jeune s'arrêta d'un air buté. Je vous dis qu'il se passe quelque chose. Quoi d'autre qu'un pi vert qui toque contre un chêne ? Protégé par sa fleur blanche, le jeune homme remonta le cortège et s'engagea le premier dans le corridor. Il sortit de la trappe, reprit place sur sa couche et décrocha la fleur de sa boutonnière. Il était temps. Les princesses ne virent pas que le rideau tremblait encore. L'aîné passa la tête et gloussa de mépris. À leur tour, les jeunes femmes se couchèrent et sombrèrent dans un sommeil de plomb. Au matin, le monarque ne fut pas étonné de trouver le prétendant endormi. Il le fit secouer. Le peintre sauta sur ses pieds et défroissa son habit. Il avait en effet des vêtements en désordre et les chaussures très abîmées. Le roi l'examina. Eh bien, as-tu quelque chose à m'apprendre ? Je ne parlerai qu'en présence de vos filles. Ils se rendirent dans la salle du trône. Les princesses alignées baissaient humblement les yeux. Je déclare que chaque nuit, leur Altesse se part et descend par une trappe percée dans le sol de leur chambre. Elle traverse un jardin de cuivre, un jardin d'argent et un jardin d'or. Le jeune homme tira les trois branches de sa poche puis il raconta les princes ensorcelés, le château des musiques endiablées, la danse et le festin. Pour le prouver, il sortit la coupe qu'il avait rapportée si magnifiquement ciselée qu'il n'en existait pas de semblable à la cour. Le roi, convaincu, se tourna vers les princesses. Cela est-il vrai, mes filles ? Il dit vrai, mon père. Nous ne vivions que pour la nuit. Nous attendions tout le jour de descendre dans le château enchanté. Le luxe et la danse étaient si enivrants, mon père. Leur royal père, heureux et soulagé, demanda au jeune homme laquelle de ses filles il voulait épouser. Le regard du peintre croisa les yeux de velours de la plus jeune. Il bure cet instant d'amour naissant. Il s'inclina devant elle et la fleur rose tomba à terre. Il apparut tel qu'il était dans ses habits de berger. Personne ne s'en soucia. Il ramassa sa fleur rose et redevint un prince avant que d'être un roi. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage